coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la semaine de mon décembre délit on s'est arrêté le jour de la saint nicolas le dimanche 6 aujourd'hui on est le dimanche 13 donc je vous fais voir la suite de mon petit décembre donc là on est arrivé donc le lundi 7 donc j'ai fait j'ai découpé une image de la collection de papier là mes petits ciseaux ici j'ai collé un petit pain d'épices que m'a envoyé muriel lors de son envoi que j'ai reçu vendredi voilà l'envoi surprise donc là j'ai mis des petites découpes que j'avais dans des des comment des dice ici de chez stampin up il ya longtemps que j'ai aussi voilà donc j'ai des petits flocons ici tout ça là ça c'est un autre d'ail ce que j'avais malheureusement je l'ai pas là sous le coude mais il ya très longtemps que je l'ai celui ci là j'ai mis une petite petite fleur argentée des petits des petits dots de 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 ça les nouveaux vintage drops j'ai mis celui là je trouve qu'ils sont bien ça va bien avec ça voyez ils sont un peu sont un peu mat donc je trouve que ça ça se marie très bien donc là j'avais fait bon comme je vous l'ai dit je fais mes petites photos avec mon mon polaroïd mais il faudrait que j'avais plus à droite parce qu'au niveau du pour centrer la photo bon après c'est pas des photos d'art mais bon ça dépanne bien puis je trouve que ça se marie bien avec ce genre de choses donc là j'avais fait un gâteau aux pépites de chocolat parce que ce jour là j'allais chercher ma petite fille au collège la petite famille donc je leur avais préparé un gâteau aux pépites de chocolat pour leur goûter à fanny et angèle voilà comme ça vous savez tout bon voilà donc ici j'avais mis un petit truc autocollant là c'était de chez action il ya très longtemps aussi que j'ai ça donc je trouve que ça faisait pas mal donc voilà la journée du 7 cozy time ces moments précieux passés ensemble voilà 7 alors le 8 là j'ai rien mis de spécial j'ai rien écrit d'ailleurs mais j'avais envie de mettre cette cette maison ici avec les découpes de chez grimini décoré le sapin voilà j'espère que vous voyez correctement je me demande si je devrais pas mettre la lumière parce qu'il fait gris aujourd'hui je vais regarder voir ce que ça donne bon c'est peut-être plus lumineux quand même voilà donc là j'avais voyez j'ai mis j'ai mis de la fausse neige j'ai mis de la fausse neige j'ai mis du du stickel sur le sapin et la couronne et là aussi sur le petit bonnet le petit bonnet du père noël jamais beaucoup cette image là ça c'est une image de chez stampéria de l'année dernière collection de l'année dernière donc j'ai découpé j'ai découpé la petite maison et puis après j'ai je les coller sur un carton un papier imitation bois voyez si on voit on voit bien la neige c'est pas ouais là ici donc la journée du neuf c'est pareil j'ai mis donc mon sapin de noël voilà avec des petites découpes de mes petits ciseaux moi j'adore j'ai mis aussi un petit peu de glossy de stickels là aussi j'en ai mis sur le neuf vous voyez découré le sapin est arrivé là voilà mon pauvre sapin qui n'a plus de lumière parce que mon petit chat il m'a sectionné la guirlande électrique qui heureusement n'était pas vanchée donc je vois peut-être que mon mari va arriver à la réparer sinon ce que je ferais je mettrais des guirlandes vous savez avec les piles et puis je les mettrais comme ça à droite à gauche parce que du coup il est tout tristouné alors qu'il était super beau ici j'ai mis j'ai imprimé des petits flocons aussi de stamping up que j'ai découpé avec le dize ça aussi c'est très vieux il ya longtemps que j'ai ça je crois que c'était en 2013 ou 14 j'avais acheté ça donc donc là c'est une petite pochette et ici vous voyez les petits sujets qu'il y a sur mon buffet ici j'ai embossé j'ai fait un effet piqûre ici en dessous j'ai fait un effet piqûre ici en dessous donc toujours ces petites photos de mon insta polaroid et puis encore là j'ai accroché un petit flocon avec une trombone et puis là j'ai mis un petit nœud derrière j'ai créé ma petite bafouille pour les deux jours voilà donc neuf nous arrivons au dix ici là ici j'ai mis vous allez voir en direct de mon atelier j'ai reçu un courrier de karine et qui m'a offert ce dize là de bordure qui est magnifique donc j'ai voulu faire un petit clin d'oeil à karine et coller le petit comment on appelle ça masking tape je trouvais très joli donc c'est voilà donc karine si tu passes par là je te fais un petit coucou et encore un grand merci donc là on est le 10 et vous voyez j'ai aussi mis un peu de stickles là c'est du des petites forêts de sapins que j'ai découpé aussi avec un d'ail sur un papier pailleté ça c'est une image que j'avais déjà depuis longtemps un petit d'ail ici avec des petites bouffles voilà je trouve ça trop mignon et puis derrière j'ai écrit aussi mes petites choses j'aime bien aussi les deux petits bonhommes de neige dans le bocal je trouve ça sympa je mettrais peut-être encore un petit peu de stickles ici peut-être c'est possible ou alors à quelque chose ici pour que ça ressorte un peu bon je trouve qu'il est pas mal en plus avec l'effet lénage en dessous je trouve c'est super bien ici ben c'est du papier vélum avec de la 3d des découpes de dyes c'était florilège design il ya déjà aussi un moment que je l'ai du coup j'ai ressorti tout mon bazar quoi donc j'ai fait en deux fois et j'ai après j'ai redécoupé j'ai découpé donc une première fois ça et une deuxième fois ben j'ai découpé et j'ai redécoupé refait un dyes en découpe pardon et après j'ai enlevé les arbres et les maisons et là j'ai j'ai passé dans l'embossage à froid dans une plaque d'embossage la même que celle ci donc je trouve que ça fait super bien ça fait voilà c'est une continuité quoi moi j'aime bien l'effet donné donc j'avais ancré les bords et puis après j'ai une pailleté les bords aussi avec les stickers donc voilà ici nous voilà arrivés au 11 ce jour là j'avais envie de faire un grand rangement donc j'avais j'ai acheté un tas de choses un tas de boîtes de pour ranger tout mon petit bazar donc voilà et j'ai mon chat là qui est dans un panier là pour ranger donc je les prends en photo et puis voilà j'ai mis là c'est pareil j'ai mis aussi pas mal de sticks de stickers un peu partout je trouve que c'est joli ça fait bien les petites étoiles que j'ai découpé ici avec une mini perfo j'avais mis aussi chez stampin up ici que je me sers très souvent elles étaient vendues par trois mais c'est pareil ça y est donc voilà non ça c'est toujours les découpes de mes petits ciseaux j'aime bien j'aime bien celle ci donc nous voilà en 11 arrivé le 12 Muriel m'avait envoyé m'a envoyé un colis avec plein de petites choses donc je voulais faire un petit clin d'oeil ici à Muriel en collant ici un petit saman qui était dans son colis et un petit élan un petit ouais un petit reine plutôt un petit élan un tirène donc j'ai collé j'ai fait une page spéciale le 12 donc un grand merci encore Muriel pour toutes ces jolies choses donc tu vois c'est ça fait sympa donc et ça fait des souvenirs ici là j'ai mis des petits gnomes des petits lutins de chez la planche de tampons grimini que j'adore voilà ça je les aime beaucoup celle ci j'ai colorisé à l'aquarelle je suis un peu tenté par par les pro marqueurs celles qui les ont est ce que vous pouvez me donner des avis là dessus parce que je suis en train de me tâter entre les pro marqueurs ou les crayons prismacolor mais prismacolor c'est un sacré budget donc je sais pas pour l'instant je suis indécise et donc ici encore à papier vellum étoilé voilà donc ça c'est samedi un petit lutin là un autre petit là il faut encore que je paillette un peu j'ai pas mis et donc nous voilà aujourd'hui le dimanche 13 et là j'ai fait aussi une découpe que j'avais depuis très longtemps aussi que j'avais eu chez scrap merveilleux et moi je l'adore cette découpe là je la trouve très jolie voilà là une photo des petites décorations que j'ai fait de mon sapin avec la laine doudou là comme ça vous les avez vu lors d'une précédente vidéo de présentation de création là j'ai fait une petite enveloppe dans laquelle j'ai mis un petit tag avec ça aussi c'était de la collection ostempérien et derrière j'ai mis une petite bafouille voilà et là bon le petit ticket de la collection ting-do donc voilà mon petit december de lit avance il grossit énormément donc je pense que je vais devoir revoir je vais devoir revoir waouh c'est fort un dimanche matin comme ça le système de reliure parce que ça va pas le faire ça va pas le faire du tout même regardez quoi il est gros déjà par rapport à tout ça quoi donc je pense que je vais le faire peut-être avec de la ficelle de lin parce qu'il est pas fini regardez comment il est gros déjà mais bon j'avais pas envie de me priver un c'est noël alors c'est le mois de décembre on est déjà privé de beaucoup de choses j'avais pas envie de me priver de déco donc je vais revoir le problème de la reliure et puis du coup je vous fais voir comme ça en passant pour celles qui n'ont pas vu et puis je vais continuer à le garnir après voilà je vais m'adapter je vais adapter le système c'est pas grave voilà j'aime bien faire ça ça me plaît ça me plaît ça me plaît j'aime bien aussi la petite enveloppe ici avec les petites étiquettes là je vous ai vu j'ai mis une petite plume ça c'est obligé de temps en temps petit voilà petit nœud de muriel aussi voilà en tout cas bah écoutez je vous souhaite un très bon dimanche vous fait des gros bisous et une bonne semaine à tous prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao à toutes